yeah 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 bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais reprendre la série des logiciels que j'utilise et puis ensuite je pense que je reviendrai à quelques présentations de distribution surtout que c'est le moment avec la nouvelle version 18.10 d'Ubuntu et de toutes ses variantes officielles il va y avoir quelques présentations et pas que je pense qu'il y aura Elementor iOS 1 1 oui Elementor iOS quoi Emma Buntu mais bon revenons à nos moutons aujourd'hui voici un de mes logiciels vous devrais dire voici trois de mes logiciels mais oui on a Handbrake on a WinFF et on a Sound Converter Handbrake et WinFF font le même boulot conversion de fichiers vidéo et Sound Converter comme son nom le laisse sous-entendre conversion de fichiers audio alors je me retrouve sous justement la dernière bouture d'Ubuntu la 18.10 l'officiel la classique alors première chose nous allons démarrer parce que j'en aurai besoin pour la suite nous allons démarrer donc gestionnaire de fichiers le terminal le terminal on va faire comme ceci ça sera mieux voilà là ça bon peu comme ça on a un petit retour au niveau des des ressources consommées je vais juste me rendre dans préférent j'aurais dû faire ça avant voilà qui est fait cool Raoul comme on dit voilà et il me manque quoi ah ben il me manque logiciel voilà alors on va commencer par Handbrake et puis ensuite WinFF et puis Sound Converter La première chose à vérifier, c'est de regarder si vous avez G-Streamer UGLI, je le nomme comme ça, d'installer. En théorie, oui. En théorie, il devrait être installé. Vous démarrez logiciel, un clic sur extension, et voilà, on se retrouve dans, donc il y a codec, extension shell, pilote matériel, police, source et saisie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est codec. On se trouve directement dans, par défaut, et regardez, c'est celui-ci qui m'intéresse. Voilà, G-Streamer Plugin from the UGLI set. Ok, c'est celui-là qu'il faut installer. Si vous voulez l'installer via une instance terminale, la commande, ce sera sudo apt install. Alors, ce sera G-Streamer 1.0, on est d'accord, tirer plugin, avec un S, c'est un plugin, tirer UGLI. Voilà, donc je répète, sudo apt install, G-Streamer 1.0, tirer plugins, tirer UGLI. Et normalement, il va me dire qu'il n'y a pas besoin qu'il est déjà installé. On va voir. Je m'entendifie, je valide par entrée Winter. Et voilà, G-Streamer 1.0, tirer plugins, tirer UGLI est déjà la version la plus récente. Et la version, quelle est-elle ? La 1.14.4, tirer 1 pour la révision 1. Alors, deuxième chose, ce qu'il faut impérativement, c'est FFmpeg. Il vous le faut. Ah oui, parce qu'en fait, Unbreak et WinFF ne sont jamais que des interfaces graphiques pour pouvoir utiliser FFmpeg. Donc, je vais faire un sudo. On pourrait, par exemple, utiliser un logiciel. S'il veut bien, logiciel. Je vais faire une recherche, mon petit. Oh le ! Petite recherche, s'il te plaît. Ah voilà. Donc, FFmpeg. FFmpeg, le voici. Ok. On est d'accord. Si maintenant, vous voulez l'installer via votre instance terminale, ce sera sudo apt install FFmpeg. Tout simplement. Voilà. Et là, en installant FFmpeg, il me dit, écoutez, voilà ce que je vais devoir aller chercher en tant que paquet supplémentaire. Pas de souci, moi. Va chercher. Donc, oui, je valide par entrée en enter. Et FFmpeg s'installe. Voilà, à partir de là, on a tout ce qu'il faut. Alors, Handbrake. Ce n'est pas dur. On fait une recherche. Handbrake. Il va nous proposer deux logiciels. En théorie. Il devrait. Il devrait. Voilà. Là, on ne pourrait pas se tromper. On ne pourrait pas se tromper. Puisque Handbrake provient des dépôts. Voilà. Source Ubuntu Cosmic Universe. 3 mégas. Tandis que Handbrake-JZ, c'est un... C'est un paquet Snap. Il provient de la boutique de Snap. Presque 40 mégas. Ce qui veut dire que vous ne sauriez pas vous tromper si vous l'installez via votre instance terminale. Puisque ce sera sudo. APT install. Handbrake. Et de toute façon, je veux dire, quand je dis que vous n'auriez pas su vous tromper, ben non, c'est clair. Puisque la commande pour installer un paquet en provenance des dépôts et la commande pour installer un paquet en provenance de la boutique de Snap n'est pas la même. Mais bon, ici, voilà, il ne va pas. Parfois, si je fais, allez, je vais choisir VLC, sudo APT install VLC, il va me dire, oh, attendez, il y a deux VLC. VLC des dépôts et VLC en provenance de la boutique de Snap. Mais ici, pas. Voilà. Puisque Handbrake des dépôts et Handbrake de la boutique de Snap n'ont pas le même nom. Ok, je valide par votre inventeur. Evidemment, si je me trompe, ce ne sera pas Handbrake, mais Handbrake. Yeah, Handbrake est installé. Alors, on peut rabattre tout ça. Ce sera mieux, voilà. Alors, Handbrake, on va le chercher. Clac. H-A-N-D. Le voilà, Handbrake. Yeah. Directement, il se lance. Nickel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il va me falloir au moins un fichier vidéo. Ah, bah oui, hein. Donc, répertoire partagé. Vidéo. Ben voilà. Intro blabla en HD. Je copie. Vidéo. Je colle. Voilà. Vous pouvez vous la lancer. La voici, ok. On saccade, mais la voici. Alors, fichier, liste, voir, présélection, head, à propos, Handbrake, 1.0, architecture aussi bien pour le 32 que 64 bits. Vous voyez les fenêtres modales que je vous parlais d'hier. Ça, c'est... Ah non, non, pas de fenêtres modales. Autant pour moi. Donc, préférences. Alors, afficher les notifications. Donc, lorsque tous les encadages sont terminés, utilisez le nommage automatique. Utilisez les extensions compatibles iPod, iTunes. Donc, .m4v pour le MP4. Nombre de prévisualisation. Filtrez les titres courts. Donc, là, préférence avancée. Vous regardez, hein. Mais vous pouvez laisser tel quel. Alors, on va lui fournir un fichier source. Ah, ben oui, c'est la moindre des choses. Donc, vidéo. Ici, donc, c'est l'intro blabla en MP4. Voilà. La voici. Alors. Directement, regardez. Format MP4. Je peux lui dire, ben, voilà, on va mettre MKV. Alors, vous pouvez laisser comme ça. Et alors, on va utiliser Preset. Voilà. On va dire, par exemple, ben, moi, je veux du MKV. Donc, Matrochka. Et, allez, chiche. On va effectuer une conversion en H.265 MKV 1080p 30fps. La différence, ben, c'est que mon fichier source, c'est du H.264 MKV 1080p 30fps. Ben, ici, on va passer en H.265. Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Enfin, il n'y a que ça à faire. Vous pouvez jouer sur la dimension. Filtres. Vidéos. Audio. Soutils. Chapitre. Tag. Résumé. Moi, je vais laisser comme ça. Et c'est parti. Vous faites. Start encoding. Et voilà. L'encodage. Viens de démarrer. Il y a juste que je n'ai pas regardé. Ah, ben, voilà. Si. Donc, il sauvegarde en vidéo. Pardon, moi, j'ai dit une connerie tantôt. Mon fichier source, ce n'est pas du MKV H.264. C'est du... C'est du MP4 H.264. Pardon, pardon. Donc, fichier source, c'est du H.264 en MP4. 1080p 30fps. Et le fichier de destination, ce sera du H.265 en MKV 1080p 30fps. Je pense que voilà. Là, je dois être bon. Et la conversion prend un peu de temps. Maintenant, je suis dans une machine virtuelle. Et puis, voilà, ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir, vous allez être surpris. Regardez mon fichier source qui est en MP4. Donc, l'intro blabla, propriété. 10 méga. 10 méga 3. Eh bien, on va voir. Donc, en passant en MKV H.265. On va voir si le taux de compression est bon. Mais je pense qu'on va être agréablement surpris. Moi, je dis que... On descend en dessous des 5 méga. Donc, on gagne 50%. Au niveau du taux de compression. Allez, on patiente, on patiente. Et voilà. Encodage terminé. Bon, alors, le petit pari. Donc, mon fichier source. Je me répète. Je me répète. Je deviens gaga. Fichier source. Donc, H.264. En MP4. 1080p. 30 fps. Pour un poids de 10 méga 3. Fichier de destination. Donc, après conversion. H.265. En MKV. 1080p. 30 fps. Et attention. J'étais marqué dans dessous. Waouh. J'avais dit qu'on allait gagner au moins 50% au niveau du taux de compression. Mais c'est plus de 50%. Je dirais 60% facilement. Puisqu'on est à 3 méga 9. Mais est-ce que ça fonctionne ? Ça, ça cadre à la machine virtuelle. Mais ça fonctionne. Bah, c'est nickel. Que demander de plus. Donc, je vire mon MKV. Voilà. Je n'ai plus besoin de... Unbreak. Le deuxième logiciel. On va utiliser l'activité. Voilà. On va faire ceci. Faire ceci. Voilà. Le deuxième logiciel. WinFF. WinFF. WinFF est également dans les dépôts. Toujours privilégier les dépôts. On patiente. Le logiciel Ubuntu est un peu lent. Surtout en VM. WinFF. 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 Donc, c'est également l'interface graphique pour pouvoir utiliser FFmpeg. Qui, lui, peut être utilisé sans interface graphique. Donc, il y a une instance terminale. Bon. Et, quoi est mon coco ? Voilà. WinFF est là. Donc, pour l'installer, rien de plus simple. Sudo. APT install. Et, nous ferons un WinFF. Et, alors, il nous dit, ok, mais moi, j'ai besoin de ces paquets-ci supplémentaires. Pas de souci, mon coco. Prend. Alors, est-ce que j'apprécie WinFF ? Je l'utilise. Mais, je préfère Unbreak. Tout simplement parce que, Unbreak, vous avez vu, je vous ai dit, bon, vous n'avez que ça à faire. Mais, vous pouvez, si vous voulez, aller dans l'onglet vidéo, apporter vos modifications. Dans l'onglet, je ne sais pas, moi, audio. Ce sont des cases à cocher. Tandis que WinFF, ce ne sont pas des cases à cocher. Ce sont des lignes à remplir. Ah, là, ça devient différent. C'est-à-dire qu'il faut connaître, connaître, ben, les entrées à mentionner. C'est juste ça, la différence. Donc, on va faire ceci. On va faire tout. On cache, on cache. Et, on va aller chercher. Donc, WinFF. Et, voilà, WinFF. Yeah. Donc, fichier, éditer, option, aide. À propos, WinFF, version 1.5.5. Vous voyez, WinFF, ffmpeg. Voilà. Et, remerciement. Alors, on va aller dans édition, préférence. Alors, répertoire de destination par défaut. Je ne vais rien mettre. Je mentionnerai après. Scripting, MS Windows, Linux. Voilà, Linux, tu as bien mentionné. Chemin vers l'exécutable ffmpeg ou avconf. Donc, c'est slash user. User. Slash USR, pardon. Slash bin, slash ffmpeg. Terminal dans lequel exécuter ffmpeg. Ben, ce sera x-terminal-emulator. Et, chemin vers l'exécutable ffplay ou avplay. Slash USR, slash bin, slash ffplay. Ff, 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 vous avez compris. Donc, ici, on ajoute. Je vais chercher mon fichier source. Donc, mon point mp4 intro blabla hd. Voilà. Alors, euh... Détail de la sortie. Mp4. Non. Je ne veux pas de mp4. Je veux, par exemple... C'est une bonne idée, ça. Je veux Google, admettons. Pris sélection. Ah! Non, on va prendre Google. Bonne question, bonne question. Website. Non. Non. Je regarde en même temps. Ah, je ne sais pas. Va prendre ton hasard, moi. Euh... Avis. Eh bien, allez. On va prendre... Avis. Pris sélection. Euh... Donc, Microsoft compatible à vie. Euh... On va prendre du XVID. Riderscreen. Voilà. Réperteur de sortie. On va dire vidéo. Voilà. Ah, mais j'aurais pu cocher utiliser le répertoire source. Bon. Alors, si on clique sur option. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Regardez. On a vidéo. C'est à vous de remplir. Audio. C'est à vous de remplir. Ronier. C'est à vous de remplir. Durée. Voilà. FFmpeg. Ah, mais voilà. Voilà la commande qui sera utilisée. Pour vous. Spécialement. Ouais, c'est à nous de remplir, je crois. Voilà. Il précise quand même débit cible en kilobits secondes que le flux doit utiliser. C'est à vous de savoir. Mais à partir de là, on fait convertir. Voilà. Et oui, c'est une jolie instance terminale. C'est cool. Regardez, on voit déjà notre fichier pour un fichier destination. Allez, on patiente. Oh, déjà fait ? Bah, puis il se rentre et pour continuer. Bah, voilà. Bah, apparemment, c'est fait. Alors, le taux de compression. Donc, 10 méga 3. Pour mon fichier source, fichier destination. 1 méga 5. Waouh. Et bon, la qualité. Propriétés audio-vidéo. Donc, 2080 AP. H2 64. 24 images secondes. Et ici. Propriétés audio-vidéo. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez, j'aurais dû préciser la... La dimension. Et là, on est en 30 images secondes. Mais bon, vous avez vu que ça fonctionnait. C'est juste pour le test. Ok. Donc, c'est à vous, par exemple. Ici. De mentionner. Donc, 1920 par 1080. Ok. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez donc enlever, vider, lire, aperçu. Ok. Donc, ça fonctionne. Pour ce qui est des vidéos, c'est terminé. Maintenant, on va voir Sound Converter. Parce que c'est bien. On a vu Handbrake et WinFF. Donc, deux interfaces graphiques pour pouvoir utiliser FF-impeg. Pour la conversion vidéo. Maintenant, on va voir Sound Converter. Qui est une petite interface graphique. Qui va nous permettre de travailler, de convertir des fichiers audio. Et j'ai tout prévu. Oui, oui. J'ai vraiment tout prévu. Si je vais dans, 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 musique, libre. Allez. On va prendre de provenance, fait, ce book. Ouais, on va faire ça. Hop. C'est tout de M4A. Je copie. On va aller dans, on va aller dans musique. Je colle tout ça. Voilà. Alors, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut. Terminal. Il me faut. Monitor System. Il me faut. Fichier MLL. Il me faut. Logiciel. Alors, j'ai dit quoi ? J'ai dit Sound Converter. Aller, Sound Converter, montre-toi. On patiente, on patiente, on patiente, on patiente. S'il met trop de temps. Ah. Curseur n'accéliente plus. Il cherche, il cherche. Il cherche, mais ce qu'il va trouver. À ce moment-là, je vais vous montrer. Ah, merde, il a peut-être trouvé. Vous faites audio et vidéo. Afficher, tout, nom, création et modification audio. Et on voit Sound Converter. Yeah. Donc, Instance Terminal, ce sera un sudo. Appéter. Install. Sound Converter avec un C. Parce qu'il y a également Sound Converter avec un K. Qui provient du monde de KDE. D'ailleurs, je vais essayer de le trouver. Si je fais... Si je fais Sound Converter avec un K, on va voir. Alors, finit. Ah, ben, là, là. Voilà. OK. Au revoir. Au revoir. Alors. Où est-ce que je suis ? Sound Converter. S-O-U. Et voilà, Sound Converter. Il ne paye pas de mine. Mais il fait ce qu'on lui demande. Alors, fichier, édité, aide. À propos, 3.0.0 Sound Converter avec un C. Conversion audio propulsée par Gnome. Si ça avait été avec un K, ce serait conversion audio propulsée par KDE. Fichier, édité, préférence. Alors, ou placer les fichiers convertis dans le même dossier que la source. Oui, c'est mieux. Sinon, vous pouvez spécifier un dossier. Bon, moi, je ne cherche pas après. Comment nommer les fichiers, comme la source, mais en remplaçant le suffixe. Alors, type de fichier en sortie, OGG. Sinon, on a du MP3, du FLAC, du MSWeb, Opus. Laissez ça, qualité élevée. Allez, on essaye. Oui, on peut ajouter un fichier ou un dossier. Exemple, si je fais nouveau dossier, que je l'appelle ZIC. Voilà, que je fais ceci, ceci, ceci. Ajouter un dossier. Musique. ZIC. Ouvrir. Boum ! Donc, il a pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur du répertoire ZIC. Alors, on va faire convertir. Et... Et, ben, il convertit. Il convertit. Ah, voilà, c'est parti. M4A OGG. M4A OGG. M4A OGG. M4A OGG. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Il fonctionne bien. Il fait le taf. On patiente. Parce qu'on va vérifier que... Ben, que ça fonctionne quand même. Yeah, j'adore quand un plomb se déroule. Sans accro. Il fallait que je la sorte, celle-là. Alors, c'est bien beau tout ça. Bon, premier fichier MP4. C'est bon. On va prendre son homologue en OGG. C'est Withenbox qui s'en charge. Vous voyez. Voilà. Ok, ben, ça fonctionne. Si on fait un clic droit. Propriété audio. Donc ça, c'est la propriété de mon... De mon... M4A. MPEG 4 AAC stéréo. Ici, je prends son homologue en OGG. Voilà. OGG. Donc, conteneur. Codec Vorbis. Cano stéréo. 192 kbps. Et sinon, en M4A, je suis à moins. 139. Voilà. Donc, trois petits softs. Trois utilitaires. Bien sympas. Qui sont... Qui sont en route. En tant que logiciel libre. Depuis longtemps. Qui font... Peu de choses. Mais... Qu'ils font. Ils le font bien. Voilà. Sur ce, je vous dis bye-bye. Une prochaine. C'était Annie. Pour Blabla. Linux. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501